Alerte mauvaise nouvelle, je suis là aujourd'hui pour vous annoncer la perte d'un avantage concurrentiel de Hello Bank. Cependant, cette mauvaise nouvelle est contournable assez facilement et je vais vous montrer comment. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorion.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néo-banques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informé des dernières innovations fintech. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on est là pour parler de Hello Bank et je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle malheureusement. Cependant, je vais vous dire justement comment contourner ce nouvel obstacle que vous rencontrez les nouveaux ou les futurs clients de Hello Bank. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui sera là pendant toute la vidéo. Vous pourrez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de la vidéo. D'ailleurs, sachez qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai le lien pour ouvrir un compte chez Hello Bank, qu'il s'agisse d'un compte pour les particuliers ou pour les professionnels. Vous aurez également accès à notre enquête complète et impartiale sur cet acteur, justement avec toutes ses forces et ses faiblesses. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous dire directement donc quelle est cette alerte mauvaise nouvelle et donc cette perte davantage concurrentielle que vient de rencontrer Hello Bank et surtout que vont rencontrer les clients ou futurs clients. Et bien donc, sachez que jusqu'à présent, avec la carte Hello One, il était possible d'avoir un compte donc sans frais tenu de compte et avec une carte de paiement gratuite et ce, quelle que soit l'utilisation que l'on faisait de son compte, et bien sachez qu'à partir du 1er juin, donc dans quelques jours maintenant, cet avantage concurrentiel va disparaître. Donc, pour être plus précise, il s'agit en fait de la gratuité complète sur la carte bancaire. Aujourd'hui encore, si vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte chez Hello Bank, vous voyez bien qu'il est possible d'ouvrir un compte sans frais Hello One, même si vous n'utilisez pas la carte. Par contre, à partir du 1er juin, comme annoncé dans un email par Hello Bank, vous verrez que si vous ne l'utilisez pas, et bien elle vous sera facturée 3 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous décidez d'ouvrir un compte gratuit chez Hello Bank, donc le compte Hello One, il restera sans frais tenu de compte, mais la carte deviendra payante si vous ne faites aucun achat ni aucun retrait. Voilà, donc la carte sera à 3 euros par mois. Donc, c'est une alerte et je vous informe qu'il faudra utiliser cette carte au moins une fois par mois en faisant un paiement ou un retrait, quel que soit le montant. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous voulez, par exemple, payer votre baguette de pain, payer un ticket de métro, payer, je ne sais pas moi, quel que soit le paiement ou le retrait que vous allez faire, quel que soit le montant, ça sera comptabilisé et donc la carte restera gratuite. Cela signifie que, donc, je vous invite à faire attention et à utiliser cette carte si vous voulez maintenir tous les avantages de Hello Bank. À côté de ça, je vous rassure, Hello Bank conserve tous ses autres atouts. Donc, un de ses atouts majeurs, c'est d'être, bien entendu, moins cher qu'une banque classique. Donc, pour ceux qui veulent faire en ce moment des économies, eh bien, c'est le moment, vous pouvez ouvrir un compte chez eux. Hello Bank sera toujours bien moins cher qu'une banque classique. Alors que les Français payent en moyenne 215 euros de frais bancaires par an, chez Hello Bank, une grande partie de ses clients ne payent aucun frais bancaire. Donc, pour ceux qui choisissent l'offre Hello One qui est 100% gratuite, pour ceux qui choisissent l'offre Hello Prime qui est payante avec plus d'avantages, ils paieront 60 euros l'année, soit 5 euros par mois. Hello Bank sera également bien plus pratique qu'une banque en ligne classique. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les banques traditionnelles, donc BNP Paris-Bac, Crédit Agricole, Société Générale, qui ont leurs frais qui sont généralement assez élevés. De l'autre côté, il y a en effet, par exemple, les Boursorama Banque, Fortuneo, B4 Bank, etc., qui sont des banques en ligne super, mais donc qui ne permettent pas, en fait, de déposer l'argent liquide. Et pour les chèques, donc c'est possible, mais c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il faut les envoyer. Donc, bref, voilà. Alors qu'avec Hello Bank, justement, eh bien, sachez que vous pouvez utiliser et encaisser votre argent liquide à partir des automates, en effet. Donc, les automates de BNP Paris-Bac, vous avez tout simplement à vous y rendre avec votre carte, donc Hello Bank, et vous pouvez faire autant de dépôts que vous le souhaitez chez eux, donc, et c'est également possible pour les chèques. Donc, c'est quand même bien plus pratique que dans une banque en ligne classique. En ce sens-là, Hello Bank peut être votre compte principal très facilement, puisqu'en fait, je dirais qu'elle a les avantages d'une banque classique et d'une banque en ligne. Si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, écoutez la suite. En effet, elle a bien d'autres atouts en sa faveur. Elle propose toujours ses deux formules, donc une qui reste 100% gratuite si vous utilisez la carte, donc il s'agit de Hello One. Je vous ai fait, il y a quelques mois, une petite vidéo à ce sujet, donc si jamais vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo. À côté de ce compte 100% gratuit, il y a également le compte Hello Prime. Celui-ci est payant à raison de 5 euros par mois. Et d'ailleurs, en ce moment, si jamais vous choisissez de tester cette option, eh bien sachez qu'il est à 1 euro par mois pendant 6 mois, ce qui vous permet de tester justement tous ces services. Donc par exemple, vous aurez accès aux paiements et retraits gratuits partout dans le monde. Vous aurez également le virement instantané gratuit. Vous aurez des assistances, des assurances. Vous aurez également accès à la carte virtuelle. Vous aurez également accès à la possibilité d'avoir une carte à débit différé et à la possibilité d'avoir un découvert. Cependant, il vous sera demandé de pouvoir justifier d'au moins 1 000 euros de revenus nets par mois. Hello Bank est la banque en ligne de BNP Paribas qui est à ce jour une des meilleures banques françaises dans le sens où elle a annoncé de très bons résultats dans ce premier trimestre 2022. C'est une banque en ligne qui est complète. Elle propose un panel de services complet. Donc de nouveau, elle peut être votre compte principal. En plus de proposer un compte courant classique, que ce soit donc avec ou sans carte, Hello One ou Hello Prime, il propose également un compte joint, mais également un compte pro pour les indépendants. Et voici maintenant la liste de ses autres nombreuses fonctionnalités. Donc elle permet à la fois d'avoir accès aux livrées bancaires, donc livrées spécifiques à Hello Bank, mais également aux livrées réglementaires. Et d'ailleurs donc, Hello Bank est une des rares banques en ligne qui propose le LEP de livrer d'épargne populaire qui a en ce moment un des taux les plus attractifs du moment. Elle donne également accès à des solutions pour investir son argent, que ce soit en bourse, que ce soit donc avec des assurances vie ou avec d'autres solutions. Il est également possible de souscrire à des crédits, donc crédits personnels, crédits immobiliers. Et enfin, il faut savoir qu'il est également possible de souscrire à quelques assurances chez Hello Bank. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une banque qui propose un panel de services complet qui peut satisfaire tous vos besoins dans le cadre d'un compte principal. En plus de ça, bien entendu, Hello Bank propose un service mobilité qui vous permettra de gérer justement la migration de votre ancien compte vers le nouveau sans vous prendre la tête. Car je sais que changer de banque est pour vous une grosse source de stress. Eh bien, sachez que justement, ce service Hello Start est 100% gratuit et qu'il va tout gérer pour vous dès que vous signez le mandat. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. De même, si vous avez des expériences à partager, sachez que pour ouvrir un compte chez Hello Bank, ça se passe en dessous de la vidéo, donc dans les liens qui sont dans le descriptif ou dans les commentaires. Donc, c'est en trois étapes. C'est vraiment très simple. Il n'y a qu'à suivre le formulaire, répondre aux questions et envoyer les documents qui vous seront demandés et vous recevrez très rapidement votre carte chez vous. N'oubliez pas cette offre limitée avec Hello Prime qui est à 1€ par mois pendant 6 mois seulement au lieu de 5€ par mois. Et donc, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire à la fois sur cette chaîne YouTube mais également sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions. Et si vous voulez enrichir votre culture, finances, banques, fintech, assurances, crédits, etc., n'oubliez pas que comparatorment.com est une mine d'or. Tous les jours, nous ajoutons de nombreuses actualités, nous faisons des tests, des comparatifs, des enquêtes. Nous réalisons tous les vendredis une revue de presse sur ce secteur et tous les dimanches, nous ajoutons une page dans la rubrique actualité pour vous aider à diversifier votre portefeuille d'investissement et donc à le sécuriser. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada